Quitter la terre ferme pour rejoindre l'eau n'est anodin pour aucune créature. Ceci est le reptile le plus redoutable de ces îles. Son venin est dix fois plus puissant que celui d'un crotal. Mais si le cobra de mer produit un venin aussi puissant, c'est pour une bonne raison. Il doit en effet remonter à la surface pour respirer. Alors qu'il administre son venin, celui-ci doit agir vite. Le cobra de mer chasse en quelque sorte contre la montre. Lorsque le serpent part en patrouille, il est suivi par d'autres prédateurs aquatiques qui espèrent profiter des proies qu'il débusque. Le cobra de mer nage moins vite qu'un poisson en chasse. Mais lorsqu'il arrive à mordre sa proie, son venin lui donne l'avantage. Les murennes sont de formidables prédatrices. Mais elles sont sans défense face à l'arme venimeuse du cobra de mer. En cas de morsure, la puissante neurotoxine paralyse instantanément la murenne qui peut être immédiatement avalée sous l'eau. Pour la murenne, l'alternative la plus sûre reste donc la retraite. Aujourd'hui, le cobra de mer remonte bredouille à la surface. La science est fou! La science c'est fou!